Les potos pour vous expliquer un peu si jamais vous n'avez pas suivi hier soir quand on la stream tous les mardis je découvre un petit peu un nouveau jeu et v6 de police c'est un jeu que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps que j'avais jamais fait donc on a commencé j'y ai joué à peu près une heure et demie le principe c'est donc que t'es un commissaire un commissaire je crois qu'il s'appelle Rogers, Jack Rogers peut-être quelque chose comme ça, Boyd c'est plus Quoi qu'il arrive on est un commissaire c'est le principal c'est le 1 là c'est le 1 ce commissaire il est quasiment à la retraite, il est dans une ville qui s'appelle Fribourg où c'est un petit peu totalement le bordel il y a tout un scénario du coup où le maire il est raciste, il nous demande de, nous on est commissaire donc on va gérer le commissariat il nous demande de virer tous les employés noirs etc il nous force à faire des choses sauf que c'est un jeu à choix donc tu peux refuser ce qui est très cool on a notre ancien adjoint, meilleur ami depuis 30 ans, Franck je sais plus comment, qui était full dans des bails de mafia j'ai décidé de le couvrir parce que les liens, les liens de fraternité deviennent des liens du sang voilà, je voulais rien dire mais on s'est compris et donc du coup j'ai décidé de le couvrir donc je suis dans la merde avec la mafia et il y a monsieur Sand qui est donc le boss, le parrain, le Kingos, le boss, c'est incroyable la fameuse petite pute, je suis la petite pute à l'heure actuelle vis-à-vis de la mafia et je dois faire des services pour eux donc en gros la nuit il y a un peu des histoires qui se passent, tu avances dans l'histoire et le jour on est donc commissaire où on a deux équipes, deux équipes justement qui font du service, il faut résoudre des affaires, il y a des enquêtes etc pour l'instant j'ai bien aimé, on m'a dit que ça pouvait être un peu répétitif bah écoutez c'est la deuxième session donc on va tester tout ça bonjour t'es cool toi, salut Vitality, le meilleur ami qui est la fraternité ouais ça devient ça honnêtement, je pense quand t'as un ami depuis 30 ans mec, quand même quoi pas que le nain, merci pour le 9ème mois, bienvenue à notre bébé ça y est il est là, attendez je vais juste changer this is the police, boom domingo, je vous mets juste un petit truc, un petit titre Twitch et je suis à vous pourquoi la stream team n'existe plus ? parce qu'on fait beaucoup de choses différentes il y a Gob, Sean, Sedona qui sont encore énormément sur League of Legends il y a Dwayne qui a full time sur Fortnite il y a DFG qui fait ses buy, qui stream de temps en temps etc et il y a moi qui fais aussi mes buy et donc du coup c'était quoi la solution ? c'était soit on continue soit on continue justement mais il n'y avait plus trop de points d'accroche donc on ne voulait pas forcer, t'es genre en mode ah c'est un truc qui marche bien, on se capte à tout prix si jamais il n'y avait pas de... c'est pas une question de Tom Crochu tu vois mais Gob est sur Civ c'est vrai que Gob maintenant est un streamer civilisation mais voilà on va vous revoir ensemble un jour bah de temps en temps ouais mais de temps en temps on fait des trucs ensemble et tout tu vois mais c'est vrai qu'en fait être 6 en permanence c'est difficile tu peux jouer à aucun jeu Assis, enfin il y en a quelques-uns mais ça tournait pas que ça tournait en rond c'est pas ça, c'est pas ça, pas mal m'exprimer là dessus mais juste que bah on n'avait pas envie de forcer le truc et en vrai c'était... on aurait pu continuer à faire Dika Viewer tous les mardis mais on prenait peut-être plus autant de plaisir et chacun n'avait plus les mêmes intentions ambitions tu vois donc voilà voilà, voilà Assis tu peux jouer au chat perché c'est pas faux ça c'est pas faux la stream team c'était un bon tremplin tout de même pour chacun d'entre vous c'était génial on sait jamais autant éclater c'était trop trop bien mais c'était une époque jour 7 21 juillet on a commencé le 14 juillet chaque jour on a les news un peu en fonction de ce qu'on a fait la veille Rogers est responsable de la chute de la police de Fribourg je suis Rogers donc ça m'accuse directement euh ah non Rogers c'est le maire c'est l'enculé oh bah parfait l'enquête sur Francis Kendrick pourrait reprendre Francis Kendrick c'était l'adjoint qui a traîné dans Full Buy qui a réussi à appartir nouvelle identité dans un nouveau pays euh coaching que tu fais tes génial un bisou de l'onde toi qui aimes tant l'Angleterre pas si fan de l'Angleterre mais merci hein merci quand même poto combien d'agents vont mourir on a eu un mort malheureusement je remettrai dans l'ordre de la police ça me lui va faire le niquer on part au taf oh la la petite boîte ah j'ai cru que ça démarrait pas vous allez voir c'est ambiance cool on va se mettre un peu jazz on va se régaler voilà les noirs sont toujours dans ta brigade ouais j'ai refusé j'ai dit fuck fuck le maire et c'est donc un jeu voilà où justement il y a un peu d'histoire vous me dites ah c'est fort les gens dans la ville sont vénères que se passe t'il ah il y a eu une grève générale ou quoi ils en peuvent plus vivre dans cette ville j'ai l'impression il va falloir il va falloir check ils sont au bout mais apparement Tout ce qu'il faut faire c'est un tas de feu, ou de placer brûlures sur la rue de Main Street, ou de lancer quelques centaines de rates dans l'arène de l'arène de l'arène. La figure mystérieuse qui prendra la responsabilité pour ces étranges actes va par le alias Robespierre. Il n'y a pas à savoir ce qu'il veut, ou ce qu'il y a tout cela a plus d'un tas d'eau à l'arène de l'arène de l'arène à l'arène de l'arène de l'arène de l'arène de l'arène, tout couvrées d'œuvres. Ah, je kiffe trop la voix. Ah, ça lâche des métaphores et tout. Je crois que j'aime bien ce Robespierre. Pas juste à cause des farces qu'il organise son emblème, une tête de taureau. Verte ! J'aime bien son sonneau rigolo. Robespierre ? Oui ? Robespierre ? Robespierre ? Cette pince quoi. T'as vu la nouvelle série interactive avec Beergrills West sur Netflix là ? Ça va être trop bien. T'as check notre planète ? J'ai vu trop trop bien. Alors, Martin Stead est votre nouvel adjoint. Alors, on a un nouvel adjoint. Donc ça... Mieux que celui de Bisovix. C'est vrai qu'on joue à ça aussi. Alors, attendez. Parce que ça, du coup, on a un nouvel adjoint. C'est pas ce que l'adjoint va servir. Donc ça, ici, c'est notre équipe de service A. Juste pour vous récapituler. Donc ça, ça va être les points un peu de forme. Plus il y a des toiles, plus, entre guillemets, ils sont censés être sérieux et solides. Moins ils ont des toiles, plus ils sont limite supposés parfois prendre des petits pots de vin et tout. Lui, par exemple, ça veut dire qu'il est fatigué. On peut avoir des jours de repos. Les trois, ici, sont des enquêteurs. Sachant que lui, on se souvient, il était pas venu hier. Et juste, il a même pas lâché d'excuses ni rien. Il s'en battait juste les couilles. Une soirée d'improvisation de théâtre avec des potes, ça pourrait être fun et original en vidéo, tu penses pas ? En tant qu'animateur, vous avez l'air super doux en impro. Ouais, mais non, mais c'est dur, gros, l'impro. C'est un métier. T'avais pas joué à ça il y a quelques années. Non. Non, justement, j'avais envie. Non, j'avais joué à un autre jeu où tu pouvais... C'était soit dans 60 secondes, c'était autre chose. Je me souviens très bien du jeu là où j'envoyais des gens et tout. J'envoyais le SAMU et tout. C'est normal, les deux souris. Ouais, c'est le jeu qui bug. Alors, vous pouvez obtenir de nouveaux disques en cadeau ou en investissement pour vos services. Mais pourquoi ? Attends, alors que vous pouvez compléter votre collection dès à présent. Ah bah vas-y, catalogue. Moi, je veux des nouveaux... Oh, il va y avoir des nouveaux sons ! Call 911, c'est ça. Alors, ouverture, 250 dollars. C'est quoi ça ? Markware. Oh là là, on se met quoi comme son ? Ah, il y a des promos. Les vinyles répertoriés sont disponibles dans le... Le 31 juillet, précommander dès à présent pour définir l'induction. Pâle des dernières nouveautés. L'agresse antique, c'est un message... Mais j'ai des sous, moi ! Eat, drink, repeat. On se met quoi ? On se met quoi ? Ce morceau est tellement riche des cieux qu'il pourrait nourrir les enfants infamés du monde entier. Allez, il est en promo. On achète. Cette chanson sera disponible sur... Ah non ! Le 31 juillet ! Ah bon bah ça, c'est maintenant là. La fin de ce morceau dure pour toujours. Oh bah clarinette... Que dire, un pur classique. Vistrain. J'ai vu une étoile filante, j'ai demandé... J'ai reçu cette chanson, vas-y. On va écouter Vistrain. Qu'est-ce que ça donne Vistrain ? Ça part de là. De Turk Murphy. C'est cher la musique. 200 balles le vinyle, on est content. Ok. À quoi servent les musiques ? À écouter les musiques dans le jeu. En gros. La mafia peut vous proposer des services très intéressants. Vous êtes pratiquement un membre de la famille maintenant que ça ne vous coûtera presque rien. Ah, c'est pas mal ça. De temps en temps, sur des affaires, ça peut être bien. Pas impressionner le domier. Ouais. QLF Mafia. Je suis leur pute. Parlez pas mal, parlez pas mal. Les cendres. Ah, tu vois ! Pièce du crime. La mafia falsifiera un rapport de crime en cours spécial et tous les agents qui arrivent sur les lieux seront tués. Jusqu'à trois policiers. Bah non, moi je gère les policiers, je vais pas les tuer. La mafia falsifiera un rapport spécial et les déclatifs qui arrivera sur les lieux seront tués. Ah, c'est si jamais je pense la mafia me demande un service. Oh ! Ah mais je suis vraiment un ripou, quoi. Ah oui, le principe de la musique du coup. Ouais, c'est exactement ça. Ça fait repas de Thanksgiving au coin du feu dans les séries. Ouais, un peu. Jack Pablito est déjà de retour. Déjà mon pote, déjà. Menacer la mafia intimement grave des membres du comité avant l'audience au bureau du produit-cureur. Ça, c'est pas mal, mais il faut 35 cas, quoi. Mary, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, là ? Ah, c'est trois jours pour faire les demandes. Et là, poste. Et là, si jamais, c'est pour recruter les nouvelles personnes. On se souvient notamment de Ravière. Oh, Dong ! Oh bah Dong, il est bientôt à la retraite, là. On a donc 15 policiers séparés en deux sets. Votre nouvel assisteur n'est pas Kendrick, mais il n'est pas aussi inutile qu'il y paraît. Il peut s'occuper de certaines de vos tâches lorsque vous êtes pressé. Mais c'est vous qui payez le déjeuner ainsi que tous les autres frais. Allez, on ouvre ! 7h du matin et il y a déjà un ent... Oh non ! C'était mon policier Asano, c'est celle que j'avais fait tuer sans faire exprès. Adjoint, qu'est-ce qu'il peut faire ? Envoyer votre équipier s'entraîner, votre équipe s'entraîner. Envoyer des em... Envoyer des employés à une fête informelle. Engager un indique, payer un emploi, un employé pour qu'il rassemble des informations importantes. Ça peut être pas mal, ça. Consultez un détective. Achetez le silence. Revanquez vos employés de ne pas témoigner contre vous. Découvrez lesquels de vos employés pour contre témoigner contre vous. Ah putain, ils vont peut-être me dénoncer et tout. Mais c'est trop stylé ce jeu, c'est incroyable. Cette femme était une honnête serviteuse de la ville aujourd'hui. Elle a été enterrée avec le sénateur militaire. Asano ! On se souviendra toujours de toi Asano. Quel... Quel bout de femme. On nous a enlevé. Un détraqué. Dans une prise d'otage, on se souvient tous, on avait envoyé Price. Malheureusement, c'est Price qui a tué Asano. Serviteuse, je dis. Ah, il y avait marqué serviteuse ? C'est peut-être que la trad est pas ouf. Allez, on est parti. Magasin de chaussures, on a déjà un vol. La journée commence tôt aujourd'hui. Un employé de magasin de chaussures signale que deux adolescents ont essayé les baskets les plus chers, puis ont quitté les magasins, les chaussures aux pieds en courant sans payer. Je vais tout de suite te mettre un Birch et je te mets un Grant là-dessus. Normalement, si tout se passe bien, vu l'incapacité de mes employés et de mes flics là, jamais ils pourront les rattraper. Alors que le mec a juste volé des shoes. Un classique, quoi. Que je suis toujours dans la brigade. Non, elle est dans l'autre, elle est dans l'autre. Parti trop tôt. Rip. Pour l'instant, c'est tranquille. Tentative de meurtre. Un homme est rentré du travail plus tôt que prévu et a trouvé sa jeune épouse sous la côte avec son amant. La femme de ménage a appelé la police lorsque le mari a décroché du mur une carabine de chasse. Oh. Ah ouais, mais ça c'est des... Je vais mettre Floridor sur le coup qui est quand même un homme d'expérience. Mais ça, on peut comprendre. Bonne 62 ! Merci pour le prime, poto. On y va à combien là ? Parce qu'il va avoir un fusil de chasse. Deux, ça va être un peu léger. Non mais là, le temps qu'on arrive, je trouve qu'il l'a déjà buté mais... On y va à quatre ! Trois, ça me semble bien. Après trois, on peut pas le mettre le SWAT là, les renforts sont bloqués. On y va à trois. Les adolescents fument près du magasin en train d'admirer leurs nouvelles chaussures. Eh, je peux te piquer une cigarette ? Mais non, t'es en tenue. On va essayer d'attraper un de ces gars. Mais comme d'hab, ça, ça, on va le louper. Tu vas devoir rendre ses chaussures. Bah, il va courir. Essayez d'attraper. Vas-y direct, on leur saute dessus. Dénacons ! Arrêtez ! Putain ! Ça arrive tellement jamais ! Bien joué, ça ! Réactif, là ! Oh, la petite Dio ! La petite Dio graine tes beurts, là ! Oh, sa patrouille ! Sa patrouille sans soucis ! Elle trompait son mec avec la femme de ménage à côté. C'est vrai que c'est chelou, quand même. Tu peux expliquer les cinq bars et les étoiles sur les profils ? Les cinq bars, en gros, c'est juste la fatigue. De temps en temps, ils viennent. Bah là, il n'y a pas eu aujourd'hui. Et ils sont en mode Putain, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'aller travailler. Est-ce que je peux me barrer, en fait, tout simplement ? Et les étoiles, en fait, c'est chaque mission qui réussissent, ils prennent plus d'étoiles. Ce qui fait qu'ils sont meilleurs, plus performants. Et dès qu'ils en loupent une, ils en perdent. Et typiquement, Florida, on l'a recruté à 1200. Ça fait que le mec est très très chaud, quoi. Trop le feu, ce jeu. C'est trop bien ! Salut Clem ! Bonjour. Aujourd'hui, à Fribourg, nous accueillons la première... Donc ça, c'est la mairie. Nous accueillons la première de Retour vers le futur. Les distributeurs du film ont demandé à la ville de placer un policier à l'entrée et de s'assurer que les visiteurs n'entrent pas avec leur caméra. C'est clairement une mission pour Vandal, ça. Ça, mon Vandal, il n'y a aucun souci. Je t'envoie tout de suite dessus. Bon, Midi, on a eu quelques affaires. Ça, c'est bien passé. À voir comment ils s'en sortent. Là, les trois qui sont en intervention du mari, là. Tentative de meurtre, rapport. Délinquant arrêté. Agent indemne. C'est incroyable. Civil indemne. Il n'y a pas eu de mort. Là, ils ont tous pris 10, là, par exemple. Incroyable, ça ! Une belle journée, là. En fait, c'est le FM de la police. C'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça. Florida Man. Il est de retour. Mission réussie. Échec en mission. Oh, il y a les stats de chacun. Oh, putain. École élémentaire de Fribourg. Un jeune père privé de ses droits parentaux a essayé de récupérer sa fille à la sortie de l'école. Lorsque l'accès lui a été refusé, il a attaqué une institutrice. Il l'a projeté au sol et a commencé à lui donner des coups de pied. D'accord. On est sur... Eh, Stovall. Stovall qui va pouvoir le calmer. Il nous faut une présence féminine, je pense, là-dessus. J'ai envie d'y aller à 3, quand même. Mais si j'y vais à 3, on n'aura peut-être plus personne derrière. Ah, il faut le... 2, ça peut peut-être suffire, quand même. Parce que là, on a un vieux qui va... Tu vois, on a Morgan Freeman qui va le calmer. On a la présence féminine qui va aller... Il peut s'énerver, aussi. Il peut s'énerver sur la... Il peut s'énerver sur la femme, tu vois. Ça peut lui rappeler... On va remettre Sogo. Ça peut lui rappeler sa femme. Il peut péter un câble. Il peut être en mode... Vous, les femmes, toutes les putes. Qu'est-ce que vous faites ? Puisqu'il a attaqué l'institutrice. Monsieur Boyd. Alors, ça, de temps en temps, c'est des petits services qu'on me demande. Monsieur Boyd, j'ai un problème très délicat. Et notre ami commun, Charlie... Charlie... Je connais pas Charles, hein. Je connais pas Charles Dilmore. Il m'a dit que vous pourriez m'aider. Comme vous le savez peut-être déjà, je possède le plus grand magasin de musique de Fribourg. Et tu me fais payer 400 balles le vinyle, putain ! Récemment, mon ex-femme a gagné la moitié de ma collection de disques dans un procès. Il y a beaucoup de disques rares. Mon ex a très peur que la police essaye de... A très peur de la police et essaie toujours d'agir en tant que citoyenne respectueuse de la loi. Si quelques-uns de vos gars allaient chez elle en uniforme, elle disait que ces disques sont des preuves dans une grosse enquête. Elle ferait un grand sourire, elle leur donnerait ce qu'ils veulent sans même vérifier le mandat. Mais j'y gagne quoi ? Parce que bon... Salut Margot ! Ils vont se mettre en repos après. Bah ouais, mais j'y gagne... Ah ouais, ceux-là ils se mettent en repos, c'est vrai. J'y gagne des musiques ou pas ? Parce que si j'y gagne même pas de... On voit pas ce qu'on y gagne. La dernière fois, j'ai envoyé deux mecs à la campagne pour un truc de shoot. Là, il y avait un mec qui avait besoin. Ils ont pris leur week-end d'ailleurs. Des réductions. Si on gagne des musiques ? Vas-y, on va. Je mets Samadhi et Birch. Ça ira. House de police. Ah non, il veut trois gars ou rien ! Oh, il est genre... Parce qu'elle les a... C'est quoi les verres là ? Mission de la mafia. Bon attends, on va attendre parce que... En fait, si j'envoie trois mecs, je pourrais pas... Il y a des missions que je peux pas faire après. Il se passe quelque chose aujourd'hui à Usine d'ingénierie à 22h09. Il ne faudrait pas que des policiers s'invitent. Je crois que 4000 dollars devraient suffire pour une telle demande. Tu sais, moi je suis tout à fait capable de passer. 22h08... 22h08, je dirais pas. Pas beaucoup d'appels, hein. Galerie d'art. Un vigile signale qu'une personne qui s'était introduite dans la salle d'exposition a dessiné des pénis sur les oeuvres avant de se cacher dans un placard. C'est Zank. C'est un trimar. Il est là. Et ça l'a fait taper des barres. On envoie Grunt et Birch. Allez, ça part. On va pas la faire celle-là. Agression, rapport. Délinquant arrêté. Agent indemne. Civil indemne. Mais c'est une belle journée ça ! Y'a pas eu de mort en plus encore. Pas de mort, belle journée. Incroyable ça ! Bon, j'ai envie de cliquer quand même. Ça me donne envie là. Monsieur Bieber là. Il me propose même pas de DVD. Vas-y dégage, dégage. Faut que j'étais sa pute ou quoi. Il est fou. Pas de mort, pas de fuite. Non mais c'est... Très solide l'équipe aujourd'hui. Prends-là, c'est bientôt la fin de la journée. Toutes les lumières sont allumées quand la police arrive. Le gardien du musée explique qu'il n'a le travail que depuis quelques semaines. Il a peur d'être envoyé à cause de sa bêtise. La police le calme et indique le WC dans lequel l'artiste s'est enfermé. Sortez les mains en l'air. Non. Enfoncez la forte. Non, on va discuter avec lui. Ça va être un mec un peu malade. D'accord. Un jeune homme terrifié et en larmes armé d'un couteau affirme qu'il s'est engagé dans une sorte de performance artistique et que personne ne le comprend. Il refuse de se rendre et menace de se poignarder. On a bien fait d'entrer juste à côté. Sinon, il serait... Ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas d'ennui. On veut juste discuter. Dites-moi plus sur votre travail. Oh, on peut tenter de faire parler l'artiste. On remet la musique. Mais en fait, la musique n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je reclique sur chanson. Je vais la remettre. On n'a pas. Dites-moi plus sur votre travail. Vas-y, on tente. Délinquant, arrêtez. Agent indemne. Mais je suis un king. Je suis juste un king, là. Chanson. Je n'ai pas aimé trahir une machin, là. C'est quoi nos nouveaux sons ? Catalogue. S'il vous plaît. Un rich list. Non, mais... Mes chansons à moi. Pas catalogue. Accéder à la carte. Oh, non. Non, mais je vais accepter, ça. Je vais accepter pour avoir plus de chansons. Vas-y. Quoi qu'il arrive, à 22h, j'ai une affaire et je ne dois pas y aller. Oh, mais ils vont prendre leur week-end après, putain ! On ne peut pas envoyer en dessous de trois. Vas-y, ça a été une belle journée, on accepte tout, là. Mais remets du son, remets du son, là. Vas-y DJ, là. Mais train, c'était pas cool. On fait 300 balles, ce truc. On veut un peu de jazz, là. C'est quoi, 22h08, c'est ça le truc où je ne dois pas aller, là ? Tu vois, du coup, c'est pour ça, j'ai encore un. En plus, j'ai les deux autres qui reviennent. En vrai, c'est parfait. 21h, elle journée très, très calme. Quatrième mois avec le PAP12. Allez, Ulrich Bieber. Chef, on a aidé Ulrich Bieber et pour nous remercier, il nous a donné un album du maître Gennaro Crespo. Bon, Robbins préfère le glam, donc il était triste. Au bar à la fin de la journée. Allez, c'est bon, mon pote. Merci pour... 3000 balles ! Plus un album ! Ah non, l'album, c'est pas moi qui l'ai eu ? C'est eux ? Oh, 3000 balles, ça va, c'était bien, ça valait le coup. Normalement, ils me filent rien, les cons. Est-ce que j'ai une nouvelle chanson ? Oh non, on n'a pas Gennaro Crespo, là. C'est pas si mal, quand même, comme musique. C'est pas ce que je préfère, mais c'est pas si mal. Bon là, 22h08, il va y avoir une alerte, là, je pense. Gine d'ingénierie. Vol, nous venons d'en recevoir un appel du gardien d'ingénier. Il a découvert deux contrevenants en train de voler de l'héminium. Je rappelle que je suis la petite pute de la mafia, et que la mafia m'a demandé de pas y aller. On va tranquillement parler d'autre chose. Tu dois pas démanteler la mafia ? Si, mais là, en fait, il menace de tuer mes enfants. Donc... Le pape 12 en soum-soum. On est à l'heure actuelle en soum-soum. Vol, rapport. Le délinquant se t'enfuit. Oh, merde. Dommage. Merci. Merci d'avoir fait ce que nous avions demandé. Voici la somme convenue. On prend, on prend, on prend. 14 000. On devient riche, là. Ça, c'est beau, ça. Ferme les yeux. Test psychologique. Jack, vous avez dû voir les nouvelles dans le journal sur Thomas Blaine. Le flic à la retraite qui est devenu schizophrène et a abattu une femme enceinte. Pour que cette tragédie ne se répète pas, nous avons décidé de mener des tests psychologiques sur tous les policiers de plus de 50 ans. Vous y compris, Jack. Demain matin, le docteur Eleonora Waterbury. Waterbury. Vous attend dans son bureau. Ne soyez pas en retard. Ils ont tous des noms comme ça, ça, les Américains. Miss Waterbury. Aller, fin de la journée. Il était temps. Bon. Ils ont bien bossé. Est-ce qu'il y en a qui vont revenir de force ? Non, ils vont pas revenir. Ils vont pas revenir. Oh, il y a Price encore. Mais Austin, c'est une nouvelle, elle. Je ne l'ai même pas recruté. C'est... What an English accent. Laissez-moi être tranquille. Le serve bug pour maman. Fuckin' for me. Comment il fait là ? Non, il fait pas, c'est pour un De Niro. Fuckin' for me. Fuckin' for me. J'ai pas tout, j'ai pas tout le jeu. J'peux pas, j'peux pas. J'ai pas tout les gars. J'ai pas le script moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? La trésorerie de la ville se délaisse de 90 000... 90 000 dollars pour l'anniversaire du maire. Mais c'est vraiment un petit fils de... Le mystérieux Robespierre annonce avoir des ambitions politiques. Et moi, je pense que Robespierre, je vais le soutenir. Six nouveaux restaurants ouvriront en ville avant la fin de l'année. Oh là là. Et on est reparti, les potes. Surprise, motherfucker. On va appeler Nono pour un coaching de Niro. Ouais. Nono a le nez. Nono a tout pour. Monsieur Boyd. Attends, parce que moi, j'étais déjà en mode, on va peut-être répondre à des questions et tout. Alors que... En fait, on est juste en situation de... Achète une nouvelle caisse. Ouais, on a pas l'argent. Alors. Un homme prend une poignée de médicaments dans la grange. Ah ça, faut que je dise ce que je vois. Tête coupée volante. Deux natifs tapent sur des tambours. Là, je dois dire ce que je vois ici là. Bah c'est plus un homme qui prend une poignée de médicaments quoi. Limite. Un homme rentre chez lui. Un papillon. Un homme avec une horloge à la place du visage. Une horloge. Ah ça, c'est sa jambe là. Ça, c'est ses jambes. C'est du Picasso classique. Guernico. Un homme qui décore un sapin de Noël. Ouais, si. Une fille en train de danser. Un extraterrestre bleu qui viole un cochon. Ouais, tu sens qu'il faut... Ouais, tu sens que bon, là pour le coup, on est plutôt dans du diriger quoi. Tu mets autre chose directement, je pense qu'on te retire ton taf. Un homme qui donne une décoration de Noël à une femme. Une tour sur une colline. Un bébé avec des pattes d'araignée. Oui, voilà, on est vraiment sur quelque chose. La femme qui fait tomber la décoration de Noël. Un accident de voiture. Un arbre avec des jambes. Pourquoi ce test là ? Pourquoi t'as 250 de cuillis mon pote ? Des décorations de Noël par terre. Un cornet de glace. Des manteaux. Des marteaux qui marchent. Yes, yes, yes. Un beau test en psychologique. L'homme qui dispute la femme. Une tour d'échec. Un homme avec une tête de rhinocéros. Limite. L'homme avec la tête de rhinocéros. Honnêtement, ça pourrait jouer là. Honnêtement, c'est un homme qui dispute une femme. Elle veut te faire tomber. Ouais, clairement. Elle. La femme qui gifle l'homme. Attends, putain. Un camion renversé. Il n'y a même pas de... Un érection géant. Ça aurait été bien qu'il ait des phrases logiques quand même. Parce que là, j'avoue. Un homme qui pousse la femme. Une clé sur... Et hop. Une pieuve sur un piano. Super. La femme qui tombe avec le sapin de Noël. Ah, mais il y a carrément toute l'histoire. J'ai frappé ma femme ou quoi ? C'est genre, ils me refont le... Merci de nous avoir consacré un peu de temps, monsieur Boy. Je vous informerai des résultats du test dans les jours à venir. Bah, vous me dites. J'espère que je suis... J'espère que ça va bien. Quel cerveau performant ! Faudrait pas répondre à côté volontairement, justement. Bah, c'est un test psychologique parce qu'il y a un flic, en gros, qui a buté... Qui a buté comment ça s'appelle... Sa femme. Donc, si tu veux, je pense que répondre à un truc à côté, ça va être un peu tendancieux, tu vois. C'est pas trop le moment de troll. Chibroom réélu en tant que procureur général de Fribourg. Lui, on en a pas entendu parler encore. Aucun employé de noir à la mairie. Le maire parle de hasard. Putain, mais c'est énorme raciste, là. Et chez les flics, nous, on a de tout ! Et ça, c'est beau. De grands hommes d'affaires prêts à investir dans la viande de la ville. Putain, va falloir faire du bise avec eux, là. Allez, on va au taf, là. Allez, ça bouge, là. Allez, allez, allez. Justement, t'es foutu. C'est fini, mec. Comment ça, mes PA ? Fallait pas répondre ça vu qu'un flic a tué sa femme. Ah, elle a voulu me faire tomber ? Oh, j'ai répondu en mode... Elle va me faire tomber ? Parce qu'elle va dire, du coup, que je frappe ma femme et que je vois partout de la violence conjugale. Au pire, j'appelle Sand et la mafia tue tout le monde. J'ai passé une nuit blanche. Je n'ai pas pu fermer l'oeil. Et maintenant, j'ai ce bourdonnement dans les oreilles. Je peux prendre un jour de congé ? Tu fais chier, Floridor ! Putain ! Il a un nom de Pokémon, le con, là. Est-ce qu'on le... Oh... Bon allez, vas-y, tu taffes bien, quand même. Tu peux bouger. Oh, on a un badge, en plus, à donner ! Je vais le mettre à bislet. Ça, c'est 50 et c'est un petit badge, tu vois. On va mettre bislet, parce que c'est quand même un bel enquêteur, quoi. C'est un PA2 de cuit. Ah ouais, dis-le que tu l'as tué sur le sapin. Ah ouais, mais là, elle a mes aveux, quoi. Bon, c'est pas grave, on va s'écouter un peu de saxophone. Ça va détendre l'atmosphère. Nous sommes des tueurs... Des tueurs en musique. Le mec se tape une cuite, mais il se prend un jour de congé. Oh ouais, ça, là vraiment, on est chill. La mairie ! Il y a quelques mois, une organisation féministe non enregistrée a fait son apparition à Fribourg. Aujourd'hui, ses membres organisent leur première manifestation. Pour autant qu'on sache, l'organisation est soutenue par des partenaires étrangers. Et leur objectif est d'introduire leurs membres à des postes importants de la mairie. La manifestation pourra dégénérer. On doit leur montrer qui gère la situation ici. Utiliser des matraques et des bombes lacrymo, même des flingues s'il le faut. On va leur montrer ce que c'est l'intimidation, et de très près. Ok ! Très bien. Il y a donc euh... Manifestation féministe. Une cinquantaine de femmes sont rassemblées dans le parc. Escan, on veut réussir. Là, je vais envoyer le SWAT du coup. Euh... Euh... On va envoyer le SWAT, vous devez envoyer 4 policiers et le SWAT. Ouais, mais bon. Faut y aller quoi. Merci Romain pour le 13ème mois. J'en vois tout. Pierre-Alexis Castaner ici. Allez, on y va. Martin. Alors, Jack. On a un problème. Oula. Le procureur général de Fribourg est une femme. Il semblerait qu'elle soit du côté des féministes. Vous avancez peut-être vers des problèmes juridiques sérieux. On fera mieux de jouer la carte de sécurité et de falsifier ses preuves pour vous protéger contre toute éventualité. Sauf que je n'ai pas les sous parce que j'ai acheté des putains de disques ! Quel con ! Je peux mettre de la musique sur Spotify au pire. On va créer un enregistrement de conversation tel phoenix. Mais je n'ai pas, je n'ai pas, je suis mort là ! Preuve contre Christopher Judson. C'est la pire preuve ça. La preuve c'est, bah désolé j'ai fracassé toutes les femmes parce que j'ai eu une pression de la mafia. Heureusement il y a du bon saxo. Pas du saxo. Éliminer le gang des masques rouges. Le délai est fixé à demain. On en est où de ça là ? On n'a pas une nouvelle là ? Pas d'enquête tu vois ? Et affaire ? Il y a peut-être des affaires en cours là ? Non ? On n'a pas d'un nouvel sur l'enquête. Cabinet d'avocat. Faut que je renvoie le SWAT là ? Un client mécontent est entré dans ce... J'aurais dû refuser la mairie ! C'est des enculés putain en plus ! Elle est entrée dans une étude avec un pistolet et a pris plusieurs employés en otage. Ah là il y avait peut-être besoin du SWAT là. J'ai plus que deux mecs là-dessus. Exigeant de rencontrer les associés de la société. Ces avocats juifs sont véreux et m'ont mené en bateau. Ils ont coupé tout mon fric et mon fils et on est toujours derrière les barreaux. Bon là il y a... Il y a un mort 100%. Tu n'avais pas regardé l'onglet gang là où il y a les enquêtes ? Est-ce que tu viens de regarder ? Ah non mais là je pense que c'est deux morts. Après hier c'était vraiment une belle journée. Fais rien ! Bah non ils vont fumer tout le monde là. Y'a pas un truc gang ouais ? Le truc gang. Les masques rouges. Commencez l'enquête ! Putain il me reste qu'un jour là-dessus ! Heureusement je vais mettre bislet dessus. Ah ouais ouais allez-y allez-y là. Il me reste qu'un jour. Putain je vais me faire virer. Je mets tout le monde dessus. Reprimer la manifestation par la force. Non 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 non. On reste soft. Comme ça ça ira. Test psychologique. Monsieur Boyd votre psyquet est en forme. Ma seule inquiétude est votre niveau de stress. Mes recherches démontrent que la musique de Beethoven apaise et détend le système nerveux. Je vous recommande d'investir dans un bon vieux Ludwig van. Cela vous aidera à calmer les besoins. Bah tu vois elle m'a pas fait tomber elle. Elle m'a dit que j'étais cool. Je te mets un petit Ludwig. Si c'est ma thérapie. Alors je vais te mettre un peu de catalogue. Ah toi tu veux me faire acheter du Ludwig toi. Allez allez c'est bon. S'achète un petit Ludwig là. Allez. Il est où le Ludwig ? Un peu de culture. C'est quoi ? Interprété par l'orchestre symphonique Musopen. Ouverture de Coriolan. Normalement y'a des noms. Coriolan. Ouverture. OP 62. Ah pfff. On sent la puissance de Beethoven là. Direct. Mission de la mafia. Jack il se passe quelque chose aujourd'hui. Ah mais les gars ça va pas être tous les jours non plus hein putain. 8000 balles. Casino Robinovich. Il ne faudrait pas que les policiers s'invitent. Oh ça va être une sale journée aujourd'hui. Je pense qu'il meurt Grant et Robbins. Pourquoi ils jouent au 1 et pas au 2 ? Parce que j'ai pas joué au 1 ? Ça semble bizarre mais... L'enquête a commencé. Vendeur. Alors là donc je vous rappelle c'est le gang des masques rouges qu'on a dû infiltrer. On a déjà fait tomber le petit vendeur de merde. On a fait tomber le mec au dessus et là ça va être la bosse. Et il me reste un jour donc faut absolument que ce soit aujourd'hui. Jin Yang s'occupe toujours personnellement des transactions importantes. L'homme d'affaires chinois Bo... Bo Su... Bo Su... Est arrivé à Fribourg dans le plus grand secret de la semaine dernière. Dans le plus grand secret de la semaine dernière. Il est convaincu que ce collier a été volé à sa famille au 17ème siècle. Jin Yang fait semblant d'être une cliente lambda du restaurant et dit à l'avance à l'acheteur à quelle table à trouver. Bo Su... Je préfère voyager sans garde du corps et sans chauffeur afin de ne pas attirer trop l'attention. Jin Yang insiste toujours pour être payé intégralement tout de suite et n'accepte jamais d'argent en espèces. Faut qu'il fait un chèque du coup ? Le jazz était quand même mieux. Bon là c'est un peu euh... Loan joue à Disc Jam ? Attends Lolo on va se faire des games. Chef. Oh non une jeune femme incendie un cinéma durant une séance et prend la fuite. Parce que j'ai mis les trois sur l'affaire là ! Est-ce que je peux pas enlever un gars ? Est-ce que je peux pas enlever un gars de l'affaire ? Détective. Je vais mettre Hacker. Parce que Mother je pense qu'il a besoin d'être accompagné. Mais je peux mettre... Je peux mettre des gars de la veille ? Bah je vais mettre euh... Bah je vais mettre tout le monde dessus du coup. Et comme ça là... Je suis trop smart. Son enquête en solo lui hein. Prise d'otage. Non me dites pas qu'il y a un mort. Le délinquant se t'enfuit. Agent indemne. Civil indemne. Ça va ça va ça va ça va. Ça aurait pu être bien pire je pensais qu'ils étaient morts moi. Bon Beethoven il te met quand même dans une sacrée pression. Beethoven t'as vraiment l'impression que euh... Que t'es en cavale tu sais t'es poursuivi par les allemands là. C'est genre y'a les allemands aux portes quoi. Mais nazé ! Il faut s'enfuir quoi. Non non stop 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 ça me met trop de pression. Stop. Un peu plus chill. Oh oui. Oh oui. Mbappé nouveau tweet ce qu'il a mis. Un membre du personnel du casino a appelé la police après qu'un homme est entré avec une gredade. Il se passe quoi aujourd'hui ? Oh merde ! Il a jeté un sac en dessus et a exigé qu'il soit rempli d'argent. Ah non non mais ça on va laisser ça. C'est la mafia. Allez-y les gars. C'est le 1 ou le 2. C'est le 1 c'est le 1 sinon j'aurais précisé les potes. Mais voilà on est bien là. Y'a tranquillement un mec avec une grenade dans un casino de ma ville mais... Sur l'incident. Elle a eu lieu dans le projet Stranger. L'écran est détruit et les clients souffrent de légères blessures provoquées par un mouvement de panique. Heureusement personne n'a été gravement blessé. Ouvreur. Je me souviens d'une fille aux cheveux roufles en boyant. Je lui ai vendu une place alors que le film avait déjà commencé. Normalement je ne fais jamais ça. Mais elle était vraiment très très jolie. Ce que tard. J'ai remarqué qu'elle avait une bouteille à la main mais j'ai pensé que c'était un soda. Comment imaginer qu'une aussi belle jeune femme puisse se pointer au cinéma avec de telles intentions ? Client du cinéma. Je me suis assis au dernier rang. Quelques minutes après le début du film j'ai entendu quelqu'un entrer dans la salle et claquer la porte. J'allais lui en toucher un mot car je n'aime pas être embêté pendant une projection de Jarmouche. J'ai chiant. Puis j'ai vu un éclat de feu et une bouteille enflammée fonçait droit sur l'écran. Ah oui elle est entrée là mais elle a balancé le cocktail molotov quoi. Lorsque l'écran a pris feu je crois que ça faisait partie du spectacle. Vous savez ce que j'ai entendu ? C'est Jim Jarmouche c'est un taré. Lui c'est le con. Quand le feu s'est déclaré j'ai immédiatement commencé à chercher la sortie. C'est là que je l'ai vu c'est trop qu'une idiote. Elle a pris ses jambes à son cou il était trop tard. Bon on va vite la retrouver. Je me fais pas de soucis. Client de Mbappé voulait un shoutout. 200 euros une BTC, DMI, BTC only. Ah ouais putain il s'est fait hack. Qui dit à Mbappé il s'est fait hacker quoi putain. C'est chaud. C'est quoi les bails avec la mafia ? Bah disons qu'il tue tous mes enfants si je fais n'importe. C'est sûr il s'est fait pirater non Mbappé. Bon on va savoir il s'est lancé dans le bitcoin. On sait jamais. A voir, à voir. Peut-être qu'il se lance dans le shoutout sur twitter on sait pas. Putain ils font pas mal de trucs maintenant les foutons. Monsieur Boyd aujourd'hui on installe une nouvelle machine à sous nommée Super Magdalene 3. La dernière fois qu'on a mis une nouvelle, un des enfants plus âgés a failli la casser dès le premier jour. Ce serait super si vous pouvez nous envoyer quelques-uns de vos hommes pour garder les enfants sous le contrôle. Bon vas-y Birch et Samadhi là. Grosse merde là. Pour vous les gars. Rapport, cambriolage. Le délinquance t'en fuit. Civil tué ? Oh non par contre non gros. Non non faites tes petits bails mais commence pas à me tuer des civils dans ma ville là. Merci. Ah mais 8000 balles quand même. Bon. Il y a des morts tous les jours. Il y a des morts tous les jours. C'est pas mon corps. Allez. On envoie tout le monde. On envoie Grant. Parce qu'il y a un suivi psychologique à faire avec cette jeune femme. Il faut quelqu'un. Ah quoi que Stovall est déjà là. Stovall tu vois c'est un mec qui comprend les gens je pense. Je pense que Vandal y'en a rien à foutre quoi. Tout s'est bien passé en fait ça faisait longtemps qu'on s'était pas autant amusés. On les a trop battus en jouant à Hellfighter. 2000 balles. En vrai pour envoyer les deux cassos de la ville. Je suis 20 personnes même pour 8k. Attention Maximus quand même parce que il y a des gens ils se font perquise pour moins que ça. Un petit message sur Twitch ça va vite. Takara. 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 Takara Montez. Takara Montez. Une femme au foyer se plaît régulièrement à la police de ses voisins. Ils font tout le temps du rafus, se battent souvent et refusent systématiquement toutes discussions avec leurs voisins. Elle a appelé une nouvelle fois la police aujourd'hui après avoir un tout gros bruit de coups dans l'appartement. C'est le décrit. Selon elle si cette personne occupe les lieux. Ah ouais moi je vais mettre Robin c'est Vandal dessus là. Va falloir dégainer hein. Va falloir dégainer là j'ai plus rien en plus là. Elle en est où l'affaire il est déjà 19h hein j'ai plus qu'un jour hein. L'enquête là. Le médecin voit la police s'emparer d'un scalpel écrit avec audace. Allez je vais libérer vos âmes impures de ce monde ignoble. Allez on le tasse direct lui. Shaddon là. Ta mère. Voilà parfait. Agent indemne. Allez direct couché là mon pote. Enquête. On est où de l'enquête là ? Détail. On a rien on a pas d'infos en plus là. Ah putain. Somme d'affaires. Il me faut des infos là les gars. Le maire en personne. Jack vous avez fait le serment de servir la ville. Si vous ne pouvez pas tenir vos promesses on ne tiendra pas les notes. Sur la manifestation féministe parce que j'ai refusé de les taper quoi. Regardez cette société. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Jack on a une grande livraison d'alcool à faire. On a appris que nos nouveaux partenaires elle m'a joué les durs. Il nous faut quelques-uns. Quelques-uns de vos gars pour nous rassurer. Ah frère ça devient chaud quand même là. Là je suis vraiment ta pute quoi. Mais en fait le souci c'est que les mecs peuvent me dénoncer. C'est ce qu'il y avait marqué tout à l'heure. C'est ça que je pense que c'est pas mal d'argent pour ensuite les faire taire. Mais après je peux envoyer eux. Après c'est cool hein. Eux ils ont eu une belle après moi. Genre ils sont allés jouer machine arcade et... Le truc c'est que eux après ils peuvent me balancer. Mais en même temps c'est deux ripoux tu vois. Si Samadhi et Birch ça devient mes ripoux. Tu vois. C'est pas pour risquer c'est chaud quand même. Là ça fait beaucoup il y a eu un civil tueux aujourd'hui. Non non il y a eu un civil tueux aujourd'hui je refuse. Ma fille est morte. Ça va être un truc comme ça je pense. Il va pas kiffer hein. La situation est plus grave qu'on le pensait. Demande de renfort. Vas-y Samadhi et Birch. C'est à la part d'ahou ils sont 7. Retraite. On peut leur faire faire retraite. Envoyer. Ah c'est bien il y a des nouveaux trucs qu'on a jamais vu avant. Non ils viennent de rentrer eux. Hôtel True Color. Une cliente d'un hôtel a appelé pour signaler des cris de femme inquiétant pendant la chambre voisine. On dirait que quelqu'un est en train de se faire violer. Oh bah putain on y va on y va. Stovall et Grunt. Méga sûr. Parce qu'il y a pas Florimont là. Stu le ragoût. Bienvenue à toi merci pour le prime poteau. 4 mois je sais pas quoi dire. C'est beau. Merci poteau. Merci beaucoup. Ils sont jeunes pour la retraite. Comme ça. Oh là là. Vous avez trois nouveaux cadres. Putain c'est le moment. C'est le moment. On va faire tomber ce gang là. Ouvrir l'enquête. Alors. Non tu es trop con. Hein. Ah oui d'accord. J'avais rien compris quoi. Jin Yang. Jin Yang propriétaire du restaurant Waste Dragon. Bon. Eux ils l'ont traqué. Eux on n'a pas grand chose à faire. Maintenant il va falloir aller. J'ai pas d'agent. J'ai pas d'agent. J'ai pas d'agent. Il est une heure du mat en plus. La porte de l'une des chambres du deuxième étage est entre ouverte. Et on aperçoit un grand homme qui sert le cou d'une fille en larmes. Il lui frappe le visage et crie. Ta gueule espèce de pute. Tu t'es payé maintenant tu te tais. Alors là ça va direct être euh. Pointer un pistolet sur l'homme. Direct. Frapper l'homme sous dans les genoux. Direct on le frappe casse. La fille a pu s'échapper mais son marque rose saute sur l'homme et il commence à se battre. Spray au poivre dans vos mères là. L'homme repousse le macro et saute soudain par la fenêtre. Il vient mourir. Sauter après lui à sa poursuite. Ah non on va savoir il est mort. J'ai pas vu il y avait un étage ou pas écrit. On va savoir il est juste mort. Tirer dans le dos de l'homme qui s'enfuit. Rien à foutre. Mange ta balle. Délinquant arrêté. Agent indemne. Civil. Civil on sait pas. Bon il a mangé sa balle en tout cas. Ah c'était au deuxième. Ah deuxième étage jamais je saute gros. Il a 70 ans cet ovale. Pensez à lui un peu. Pensez à ses os là. J'ai pas vu merde. Vous avez trois nouveaux cadres. Ah l'incident criminel. Alors qu'est-ce que ça a donné ça. Bah elle entre, elle fait ça, elle se barre quoi. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas. T'as raté le gang. Non. Attendez. Je comprends pas ce qu'il se passe. Là elle entre. Et là faut qu'elle entre avant. Mais c'est où qu'elle entre. Moi je pense qu'elle entre là. Et elle sort là. C'est à dire que c'est pas bon quoi. C'est à dire que c'est pas bon quoi. On sait toutes les possibilités. C'est juste que c'est pas bon quoi. Je peux pas mettre euh... Je l'envoie. Barricadé. Ah oui c'est barricadé pardon. Mais du coup elle rentre là ? Non mais c'est juste que normalement là ça peut pas. La barricade en dernier. Ouais ouais parce que... Mais comment elle barricade le truc là où elle a pu rentrer ? Parce que là le mec fait énerver comme s'il s'échappait tu sais. Entre, film, feu et barricade. Ouais mais du coup ça marche pas. Donc juste que je pense qu'elle brûle, elle sort et elle barricade. Ça marche pas. On peut zoomer hein. Elle a carrément barricadé. Elle est folle la meuf. Putain. Je peux tellement que les bonnes images. Ouais je pense que je peux pas encore en fait. Il faut plus de cadres. Il faut que le mec continue à enquêter sinon c'est trop facile quoi. Délinquant arrêté, agent indemne. Ouais par contre c'est vraiment les craques. Merde du coup j'ai perdu... Oh non le gang. Il est trop tard. Ils sont rentrés trop tard. Patron je démissionne. Je veux simplement passer plus de temps avec ma famille. Mais on te connaît pas Austin. Toi tu viens d'arriver on sait pas d'où t'es là. Ah non il devait remplacer la morte. Ouais ça doit être ça. Alors un habitant dénonce le maire pour vol de colis anciens. Tiens mange. Un représentant de l'église orthodoxe pourrait rejoindre Fribourg. Je remettrai de l'ordre dans la police Rogers. Mais t'es déjà accusé mec. De vol de collier tu fais des anniversaires à 60k là. Molo ! Alors Floridor. Ah ce bon vieux Floridor. Ça, ça me fait sacrément plaisir. C'est 90k. C'est 90k. Quoi 90k ? Plus. 90k pas 60k. J'ai oublié ce que j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai dit. C'est pas gentil que c'est employé. Ah l'anniversaire. Ah l'anniversaire. Putain pardon. Ah c'était 90k. Ah ouais. Vous voulez quoi vous là ? Vous voulez un petit... Ça là. Ça on a pas entendu encore ce que c'était. On l'a acheté. On a pas écouté. On va écouter ça. Allez on est parti. Parfait. Pile ce que j'aimais. Pile ce que je voulais avec Floridor. Mery. Nous venons... Nous vous indiquons que nous sommes mécontents de l'efficacité de la police de Fribourg. Nous réduisons le budget du service. Du coup... Je dois virer un mec ? Vous perdez un emplacement de travail. La suspension d'un emplacement occupé on verra automatiquement. Ah non j'ai un emplacement vide. Attendez, attendez. Parce que je crois que j'ai de quoi en fait... à faire. Poste de police. Je suis à combien là ? Marché du travail. Ah je suis à 14 sur 14 tu vois. Eh ça devient chaud en vrai entre les deux services là. Non ça va ils sont aussi nombreux les uns que les autres. Ça va commencer à être chaud hein. Mais il va falloir que je mette de l'argent de ma poche. Voilà là on va envoyer Floridor. Et je vais envoyer Upper D. Ils ont toujours fait des belles affaires. Je devais envoyer deux policiers. Arrestation de Jin Yang. Est-ce que j'envoie le SWAT ou pas ? C'est quand même le gang à tomber quoi. Et je pense que du coup elle a de la protection la meuf. Ça m'étonnera qu'elle soit solo quoi. On va mettre le SWAT au cas où. Parce que ça a l'air d'être un truc vraiment important. Sans le chef détective. Les chances de la suite sont minces. Voulez-vous vraiment envoyer la police seule ? Mais il est parti se coucher lui ! Putain l'enculé ! Ah mais si j'ai pas le chef mec j'ai le SWAT. Non mais c'est quoi la galère ? On va pas le reconnaître le mec ? On va tirer sur un mauvais euh... Oh la musique c'est pas ouf. Les chances de la suite sont vraiment minces. En fait je peux pas changer. Parce qu'en fait lui il fait partie du service B lui. Mais si je fais enquête. Arrêtez les SWAT. J'ai pas le choix là. Ouais la musique c'est chiant. On achète un nouveau truc. Y'a pas un truc qui bouge un peu là ? Clarinet Sugar. Vas-y 100$. À part sur un clarinet sugar qu'est-ce que t'as à nous proposer ? Ça donne quoi la clarinette ? Bob Barnard. Oh mais c'est le même. Ça va être un peu chiant je pense. Non mais en fait le souci c'est que... Je crois que je suis obligé de le faire aujourd'hui. J'ai oublié de faire tomber l'enquête aujourd'hui. Et si j'attends du coup je suis niqué. Ah peut-être que je demande une extension de mes équipes hein. J'ai peur je sais pas quoi faire. Alors parfois vos agents... Arrêtent seulement un ou deux criminels. Mais lorsque vous arrêtez un groupe mieux vous apporter un panier à salade. Une équipe vraiment professionnelle peut s'en sortir sans transport spécial. Mais la plupart des agents préfèrent un panier à salade lorsque la situation le requiert. Dommage que le service n'ait pas l'argent nécessaire. On est des chiens. Un camion de glace a renversé un écolier. L'ambulance est arrivée très vite mais le garçon a été déclaré mort sur les lieux. L'accident. Putain. Les résidents du quartier sans feuilleux demandent que le justice soit faite concernant le conducteur du fourgon. Il est actuellement retenu dans l'ambulance tandis que les médecins tentent de le résonner la foule. La situation est en train de s'en venir. Euh... Je vais foutre... Je vais foutre McCoy. C'est quand même... C'est solide là-dessus. S'occuper du héros. Crystal McCoy est un héros aujourd'hui. Après avoir sauvé le sénateur Wallace Greene de la noyade, la municipalité, sur recommandation du sénateur, c'est de la récompense de ce policier. La cérémonie est prévue pour le 27 juillet. L'événement sera ouvert à la presse, ainsi qu'à la famille de... Monsieur Greene. Il souhaite personnellement remercier la police. Veillez à ce qu'il n'arriverait jamais habitué à ce policier. Je viens de l'envoyer en mission, elle va mourir. Putain. Éliminer le gang des masques rouges. Vous avez fait le serment de la ville, si vous ne pouvez pas tenir vos progrès, on ne tiendra pas les notes. Échec. Oh bah j'y vais, vas-y hein. Foutu pour foutu, vas-y. Je t'envoie... Allez, Yann C, finalement. Je t'envoie le sou à train de foutre. Je t'envoie à le faire tomber, là. Le gang de merde, là. Ah, je t'envoie tout le monde. À un moment, je vais te montrer qui je suis, moi. Pas content de ce que je fais, tu vas voir. Tu vas voir, je t'envoie tout le monde. Ça va qu'à lâcher, là. Ça va qu'à lâcher dans ma ville, là. J'ai été trop gentil pendant longtemps, là. Jack, un gangster noir a attaqué l'une de nos boutiques. On ne peut pas s'en occuper tout de suite. Vous pouvez nous aider ? Techniquement, ça peut passer en affaire, ça. Je te mets un peu redit avec, allez. Je te mets un peu redit. Ça part. Tu vas me mettre bien. Tentative de meurtre, mon lieu. La situation est plus grave qu'on ne le pensait. Demande de renfort. C'était sûr, putain ! Allez, so go ! Oh, mais je vais crever, là. Tentative de meurtre, mais il a déjà tué un mec ! Vente d'objets volés. Oh, là, ça va partir en couille, je crois. Délinquant, arrêtez. Ah bah, j'ai fait tomber le gang, quand même. C'est si simple. Vous avez pu arrêter tous les suspects. Affaire classé. Bah, ça tombe, ça. Éliminer le gang. Vous avez détruit ce gang. 20 000 balles ! Eh ! Ah, mais du coup, ils ont quand même le seum parce que je ne l'ai pas fait dans les temps, quoi. 44 000 ! Putain, je prends des primes, là. Il y a peut-être un petit message pour moi, lui, maintenant. Ah non, c'est toujours... On ne peut pas avoir plus de gens. Ah, mais je n'ai pas besoin, vraiment. C'est rentable de bosser dans la police. Rip McCoy. Et McCoy va 100% mourir. Mission de la mafia. Je passe quelque chose à Palais de Justice et 8h30. Je ne voudrais pas que des policiers s'invitent. Je crois que 6 000 dollars devrait suffire pour une telle demande. Ça commence à faire beaucoup, frérot. Je dis rien, là, mais ça commence à me couvrir sur le haricot, là, cette histoire. Détail, on en est où, là ? Tu bosses, toi, ou pas, là, en fait ? Parce que, comment ça... Effective. Je mette un petit... Je mette un petit maul dessus, là, en backup. J'ai l'impression que ça n'avance pas, cette histoire. Syrie. Un âme âgé a appelé le commissariat pour signaler des hurlements affreux provenant de la Syrie depuis plus d'une heure. Que se passe-t-il, nom de Dieu ? Que faut-il faire pour pouvoir dormir un peu, ici ? Il ferait mieux de venir voir de quoi il s'agit. Il m'a appelé le commissariat pour signaler des hurlements affreux. Ah, c'est la torture, là. La Syrie, c'est... Tentative de meurtre à port. Délinquance t'enfuit. Agent mort. Oh ! Koshi et Sogo sont morts ! Oh, cool, McCoy est en vie ! Mais Koshi et Sogo ! Oh, non ! Ils étaient bons, en plus ! Oh, putain, non ! Deux morts, là-dessus ? Mais comment on se fait gérer en 1v3, comme ça, là ? Oh, non ! Oh, Koshi et Sogo ! Oh, c'est dur, là. C'est déjà une grande flotte de véhicules. Je commence à me péter les couilles, là, avec... J'ai des morts, ici, à gérer ! Les mecs, ils sont là, ils m'envoient à la campagne. L'autre, il veut que je fasse garde de riz. Nous, on meurt ! Et ça, personne ne le voit. En plaçant de policiers. Bah si, il y a deux morts, là. On va pouvoir recruter, là. Oh, bah... Arig Barcelona, je le sens pas. Débora... Débora, elle a pas l'air fun, hein. Elle va nous faire chier dans les locaux, elle, on le sent. On sent que... Plus de popot de fil. Demande d'extension de police à la mérite. T'es en dole, ils vont pas dire non. La ciré est entourée d'une barrière de 3 mètres de haut. Et les portes sont verrouillées de l'intérieur. On entend des cris provenir de l'intérieur. Frapper à la porte, hein. Ça me semble une erreur, ça. Enfoncer la porte avec un véhicule blindé. Mais ils sont que deux... Ils vont tous crever, encore. Casser la porte pour l'ouvrir. Bon, à la limite, quitte à y aller, c'est véhicule blindé, hein. Un homme menace un garçon avec une scie circulaire. L'homme crie de façon hystérique. Bondissait sur le... Est-ce que je le tue ? C'est dingue, la vie, ça va vite, hein, dans ce jeu, quand même. Je vais pas le tuer, c'est une vie, quand même. Penter une arme sur l'homme, on va le relâcher. Ou je le bute. C'est un hystérique. Je pense que lui dire de relâcher, c'est l'erreur. Soit je le tue, soit je lui bondis dessus. Mais si je lui bondis dessus, je pense que la... Bah, je le bute. Allez, c'est bon. Ouais. Délinquant, arrêtez. Arrêtez ou tuer ? Apparemment, on sait pas trop. Pharmacie cambriolage. On a reçu un appel d'urgence d'une pharmacie. Ouvert toute la nuit. Un toxico essaie de rentrer en force. Il a violentement une pharmacienne et exigé... Ah, lui, il va avoir un couteau de merde encore. Je te mets... Peur dis dessus. Ça fait chier d'y aller à 4, là-dessus, quand même. C'est bon, c'est juste un petit... C'est juste un petit toxico, quoi. Tu sais quoi, McCoy, on va la protéger. On va y aller à 3, mais avec Tsubaki et l'autre, là. Euh... J'en suis où, moi ? Affaire. J'aimerais bien avoir... Non, c'est pas là. C'est Mary. Mary... Extension de policiers. On commence à plus être beaucoup, là. Les adjoints, il faut bien le taf. On a gardé... On a sauvé McCoy. Mais McCoy, c'est le 27 juillet, hein. C'est pas tout de suite, hein. Michel, il est pas un peu palo, le délinquant ? Il est mort. Arrêtez où tu es un peu la même, ouais. J'avoue que là, c'est... Non, mais... Alors. Fallait de justice. Homicide, mais gros ! Va falloir que t'arrêtes, là. L'autre, il me file 6000 balles, il tue tout le monde. Pendant le Vertique, un tueur en série appelé Albert Ramirez a pris l'arme dans l'étude de l'huissier de justice et s'est barricadé l'intendant de la salle d'audience. Pour avoir tiré sur plusieurs témoins. Une jeune sténographe a été prise en otage. Oh non, mais je peux pas laisser passer ça, quand même, putain. Mais j'ai plus le SWAT. Le SWAT, c'est qu'une fois. Et je l'ai cramé, déjà. Ah, pour 6K, quoi. Ah, pour 6000 ! Pour 6000, le mec bute tout le monde et... Ah non, j'y vais, hein. Ça va, les conneries, là. Il y a un moment aussi, tu vas pas me pisser à la gueule, hein. Je vais me faire niquer par l'hôte et cambriolage. Délinquant arrêté. Oh, ça fait plaisir. Civil indemne, tout le monde est bien. Allez, rentrez à la maison. Ils vont te dénoncer. Bah non, non, là, je vais les arrêter, là. Là, je vais arrêter le mec que Sand m'a demandé de protéger. Donc, euh... Donc, on va voir. J'ai deux morts aujourd'hui. J'espère qu'il y aura pas un troisième mort, quand même. Oh, putain. Il faut du renfort. Y a personne. Tout le monde est mort. Oh, refusé. C'est compliqué de mettre refusé, hein. Est-ce que je mets à retraite ? Y a MacCoy dedans, en plus. Non, mais retraite, ça veut dire quoi ? Parce que, honnêtement, imagine. Imagine la situation où t'es pris en otage. Y a des flics qui arrivent. Et finalement, les flics se barrent. Non, faut quand même y aller, quoi. Ah, le service B, ils ont ramassé aujourd'hui. Ils rentrent. C'est en mode déso, gros ! C'est trop pour nous ! Nous, on va stop ! Moi, j'ai inciné. En plus, j'ai bientôt ma médaille. Dans trois jours, j'ai la médaille. Donc, euh... Non, non, refusez. On y va, là. Oh là là, déçu. Jack. Nous ne savons pas pourquoi vous avez fait ça, mais nous espérons que vous avez une bonne raison. N'oubliez pas que sans vos amis, nous ne voulons plus d'ennuis. Eh bah, commence à payer plus, connard. Homicide. Délinquant arrêté ! Agent indemne ! Civil indemne ! Mon pote, y a Flo fucking Ridor dessus ! Regarde Flo Ridor ! Petite baille. Bien taillé. Petit shoot. 1270. Je peux te dire que ceux-là, c'est des vrais keufs, hein. On a très bien fait, là. L'autissement. Des secouristes sont arrivés pour un... Bon, ah si, j'ai encore des gens. Ils sont arrivés pour prendre en charge d'un homme se plaignant de douleurs thoraciques. Alors qu'il s'occupait de lui, l'homme a soudain attaqué l'un des secouristes. Putain, ils nous font chier les mecs, c'est tous des fous dans cette ville. En hurlant des choses incohérentes concernant un complot pharmaceutique mondial. Putain. Ses collègues ont réussi à s'enfuir et à appeler la polygne. Bon allez, vas-y, je t'envoie trois. De toute façon, il est à 21h, il va peut-être y avoir une affaire. Son price, il sert à rien. On est en deuil, là, normalement. Moi, je prends plus les affaires à partir de 22h30. 22h30, c'est bon, quoi. On clôt tout ça et... Clisso Coco ! Merci pour le stop, bienvenue parmi nous. Perso, je te vois comme ça à l'attaque. Ah, ça envoie du Pokémon, là. Floridor, vraiment, j'ai envie que ça soit mon fils, quoi. Il a dix ans de plus que moi, mais... Alors, la porte de l'appartement est verrouillée de l'intérieur, on entend des cris. Il est intelligible à l'intérieur. Entrer dans un appartement voisin et passer par le balcon. Un price va tomber, là. Ça, on ne souhaite pas, ça. Enfoncer la porte. Oh, putain, on est des casse-coups en ce moment. Il a fait quoi, le mec ? Il a commencé à hurler tout le monde. Oh, il faut le matraquer. Allez. La victime est attachée, il se trouve au sol. L'assaillant... Ah oui, d'accord. Mais il fait quoi ? Genre... C'est ton pote que tu voulais soumettre au collège, tu sais. Alors, tu fais-moi le beau. L'attaquant est assis sur lui en agitant une seringue remplie d'une substance inconnue. Une bouteille d'eau de Javel se trouve à côté. D'accord. Ah, je crois que c'est balle dans la tête, là. Monsieur, on est de votre côté. Parlez-nous de ce complot. Pointez l'arme vers l'âme alors de la lutte se mettre face contre terre. Allez, parlez-nous de ce complot, je pense. L'homme saute et prend des pistes sur la table. Voilà, c'était sûr, les fous ! C'est toujours la même technique. Tout est écrit ici. Toutes les preuves dont vous aurez besoin. Ils ont créé ces médicaments pour contrôler notre respite. Allez, c'est bon, on le tue maintenant. Arrêtez de divaguer. Frappez l'homme avec une matraque. Il y en a pas les frères. Allez, boum. Allez, boum. Ça s'est clafé. Hop là, la petite matraque dans ta mère. On attise le poisson. On attise le fou. Mais dis-moi, parle-moi de ce complot. Que nous dit Monsanto et BAM ! Gros coup d'as. Ah, ça fait plaisir, ça. Non, belle journée. Malgré les deux morts, belle journée. Oh, l'enquête. Nouveau cadre. Non, mais je crois qu'elle a jamais barricadé. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ah, c'est bien, putain. Ça va devenir vachement intéressant. Parce que je crois qu'elle était pas si près. Elle est vraiment restée derrière. Moi, je pense que ça a fait, c'est qu'elle est entrée. Elle a fait ça et elle s'est barrée avec la fumée. C'est pas ça. Elle a négocié. Et le mec, la charreau, parce qu'elle était jolie. Alors que là, en fait, l'autre image que je mettais, c'est comme si elle était venue de force. Zoé Nosec, une étudiante, il y a un mois, c'est un candidateur au poste d'ouvreuse au cinéma. Elle a été refusée. Du coup, elle est blanc, c'est un cocktail Molotov, quoi. Ah, je vous dis, moi. Elle est en vacances permanentes. Elle passe le plus clair de son temps chez ses parents. Ah, il est pas là, hackers aussi, là. Ouais, mais sans l'enquêteur principal, on a peu de chances de réussite. Après, ça avait bien marché. Ici, je fouillais une séance Watt. Ah, ça marche pas, ça. Bon, ouais, c'est bon. On vient juste la coffrer. Elle est pas dangereuse. Ah, j'ai le langage de la PJ, ouais. Vous matiez ça ou pas, à l'époque, sur France 2, là ? PJ. J'ai tellement regardé cette série, putain. Avec mes parents et tout. Il y avait le mec, là. Un peu, tu sais, un bon petit bide et tout, là. Avec ça, ça... Il avait sa gueule, ces gens. C'est quoi ? Énorme, cette série. Ça a bien dix ans. Connais pas, désolé. La vie. Vava Raptor. Merci pour le Prime. Fait ton nom. Rénom PJ dans ses pères. J'ai la musique PJ en tête. Mon père a eu un petit rôle dans PJ. Putain, lourd. C'était trop marrant. On va regarder l'épisode 1. Délinquant a arrêté. Mais ouais, y'a pas besoin d'enquêteur ou quoi. Nous, on fait le taf. Vous avez pu arrêter tous les suspects. Par contre, je trouve ça incroyable dans le jeu, quoi. C'est un speedrun. Y'a rien d'autre, là, qui est proposé. C'était quoi ? Y'avait une musique de PJ ? Ça va peut-être me rappeler des souvenirs. Générique ? Si le générique, je crois que je me souviens de ouf. Attends, attends, on est bien. En fait, je vais aller. Ah, putain, j'entends. Je ne comprenais pas ce que j'entendais. YouTube, PJ. Si je tape PJ, ça va mettre... Ah ouais, mais non. Les experts de la PJ, reportage. Est-ce que je pourrais mettre série France 2 ? Si je tape ça. Série française ? Oh ! Mais je mettais tellement ça. Putain, c'était bien. C'est lui que je vous parlais, là ! Oh si, je me souviens. Putain ! Vous n'avez jamais vu ça ? Oh si, 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 si. Putain, mais ça, à quel âge, ça ? Non, 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 jamais. J'étais pas né. Quel âge ? Plus sa mère. Ah, c'était les petites séries de... C'était quand ? PJ, série française ? Pour savoir, putain. Une soirée de Polar. Ah ouais. Entre 97 et 2009. Non. C'était sur France 4 ? C'était pas sur France 2 ? Ah, voilà. Eh, mec, ça a été diffusé pendant 12 ans, quand même, hein. Sur France 2. Jusqu'en 2009. Eh, c'est jusqu'à 10 ans. 10 ans, j'avais quel âge ? 14 ans ? Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est quand même... C'est trop bien à l'époque. Moi, je kiffais, hein ! C'est les petites séries où quand... C'était pas NCIS, là aussi, les trucs de TF1 vers 23h, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh non, si, c'était FBI porté disparu ! Oh ! Je me souviens... Putain, j'ai eu un flashback de moi avec ma grand-mère sur le canapé. Genre, il y a peut-être 10, 12 ans, avec le mec Jack, là. FBI porté disparu, comment c'était lourd, ça ! Putain ! Oh là là, c'était les experts. Ouais, mais c'était un autre truc. Oh là là, tu sais, avec l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, il a pas mal percé, d'ailleurs. Bon, chacun de vos employés reçoivent un salaire hebdomadaire. Ceux qui sont en vie, tout du moins. Mais si vous enterrez la paperasse, vous pouvez toucher les salaires de vos agents décédés. Intéressant ! Tant qu'ils sont en vie, on peut les faire voter aussi ou pas ? Ils sont en vie sur le papier, la mairie continue d'imprimer des chèques bien vivants. Oh ! Ça va récupérer du bif ! Non mais quand même, il y a quand même une certaine éthique à avoir. Déclarer officiellement cette personne comme morte. Garder le corps à la mort. Non, 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 moi je les ai aimés, moi je les ai aimés. On va pas... Sogo, je l'ai moins aimé quand même. Le cochi, elle était cool, mais Sogo. Sogo, on peut peut-être se faire deux ou trois semaines de salaire quand même. C'est... Allez. Allez Sogo. Oh bah on dira à la famille qui est partie au Bahamas. Allez. Voilà, un petit peu de sous là. 25 juillet, c'est dans deux jours là qu'il faut garder l'autre. La police arrête un gang de vols d'antiquité. Mais la police, c'est vraiment les meilleurs. Tous les membres des masques rouges dans la station. Mais la police, c'est les boss. Un gang chinois opérait sous le nez de Boyd depuis des années. Bon, mollo quand même, parlez pas mal. Effectez-moi quoi. Ça va te bloquer une place par contre. Ah ouais, ça va me faire un flic pas mort. Mais euh... C'est l'admissaire de ma chienne et j'aimerais passer la journée au parc avec elle. Oh mais ça, on l'a déjà eu cette histoire. Je trouve... Non, 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 non. Pouvez-vous me libérer ? Non. Ils font moins de douille hein ! Ils font moins de douille chelou quand même. Bon, on commence la journée. Le service ! Mais j'ai l'impression que Floridor, il bosse tous les jours. Ah parce que quand je dis revenez demain, il revient aussi pour son service derrière. Donc il se fait trois jours quoi. Elle joue à quoi ? Non, j'avais envoyé Stovall mais euh... On a du petit son ou pas dispo là en ce moment ? C'est ce qui va sortir bientôt ? Grèce antique. On s'écoute, on découvre. Notre culture musicale devient incroyable. 500 balles, on espère qu'il est bien quand même. Un peu de blues là. Pas le blues ? C'est bien. Ah ouais. Désormais vous pouvez embaucher un policier supplémentaire. Ah ouais, c'est bien ça ! Oh c'est trop bien ! Duuuuut ! Oh il a trop une barbe stylée lui. Mais il est moins fort que lui. Je peux embaucher deux. Je vais embaucher... Service... Ah je me souviens plus... On est dans quel état là ? Là il y a trois, il y a cinq flics. Là ils sont trois, six, sept. Ah bah il me faut deux mecs pour le service B du coup. Service B. Service B. Duuuuut ! Donc tu rencontres sur le physique. Ah une belle barbe peut nous plaire ! Un look original, une ambiance un peu atypique, un peu groovy. Bill Buckler ! Qu'est-ce qu'il nous fait Bill Buckler ? Il signale que deux inconnus se sont rapprochés furtivement de sa grange ayant mis le feu. Je peux comprendre que tu sois énervé Bill. Au moment où il appelait les deux criminels tentés d'entrer par l'infraction chez lui. J'ai rien ça en Bill. C'est bon vieux Bill hein, dédonc hein. Demande une amelio du SWAT. J'avoue que ça peut être bien. Euh... C'est-à-dire que les inconnus... Bah je mets... Vas-y je te mets un floridor, je te mets un birch en samadhi. Ça devrait le faire normalement. Ni plus ni moins. Tu-du-du-du-du-du-du-duu-duu-duuuuu. Ah j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai la dalle. Tu m'étonnes. Mange pas moi. Ah Bill Bill. C'est compliqué dans les tueurs, on disait que tu joues à ça là une fois comme le juriste où tu fais l'amour quand t'es ghost avec les... Et t'as écrit le truc avec l'iPhone ou ? Y'a pas de signe des criminels près de la maison. La porte d'entrée a été brisée et des ombres rôdent à l'intérieur. Sortez les mains en l'air. Direct. Et ça c'est Civil Arrête. C'est incroyable mon level là ! Je comprends le jeu, j'incarne le jeu. Centre commercial, qu'est-ce qui se passe ? Un toxicomane a tenté de cacher une bouteille d'alcool forte. Très onére... d'alcool fort, très onéreuse sous sa veste. Il a piqué une crise quand il a été pris la main dans le sac. Oh je mets un vandal et faut aller un peu de compréhension avec un Stovall. Grunt, Grunt elle voudrait passer la journée avec son hiage donc elle va me faire la gueule. Des choses soir soir entier le décès, tu streams, on veut pas voir ça. De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux voir quoi ? Le moment où Floridor sera mort tu seras dans la merde. Floridor il va jamais mourir je pense. Floridor je te le dis, je pense qu'il peut gérer n'importe quel type de duel. Un peu fort la musique, n'hésitez pas à me dire qu'il faut que je règle encore ça. Alors Jack, l'un de nos nouveaux gars a essayé de violer notre comptable. On l'a enfermé dans une chambre d'hôtel mais il menace de dénoncer toute l'organisation à la police. Je crois qu'il est temps qu'il ait une petite discussion avec un policier. Non mais Floridor il est... Floridor il est... Non mais non ! Mais c'est pas ça les gars là. Là il faut un mec un peu véreux là. Si euh... Si comment ça s'appelle ? J'ai un gars pas véreux. Euh... Floridor en fait 1300 ça veut dire qu'il est chaud et qu'il est grave avec la police. Moi je pense qu'il faut envoyer Butch. Ça m'a dit... Birch il est en fin de carrière tu vois. Birch. Ça m'a dit à l'air plus cool tu vois. Il veut se faire du bif. Ça m'a dit tu sais il a une gouache je dirais, il a des trucs. Birch tu vois tu sens qu'il est un peu aigri. Viol de comptable. Allez genre... Aaaaaaaah... Mais en même temps, en même temps... Birch, peut-être Birch hein. Lui justement il veut peut-être... Tu sais c'est peut-être un gars qui s'est engagé dans la police peu importe les prétentions salariales. Allez Birch allez. C'est bon on arrête là. Ah mais c'est chaud quand même il peut me dénoncer putain. Birch je vais dépendre de Birch du coup. Magnifique, Stovall et Vandal, super ça. Ça c'est bien. C'est un gars bien. Ouais justement. Il nous faut pas un gars bien, il nous faut un gars un peu véreux quoi. Ah Birch, il va falloir lui... Il va falloir le payer. Il va falloir lui filer des thunes. Christopher Jason. Jack. Il se passe quelque chose aujourd'hui à centre-ville à 18h39. Il ne faudrait pas que des policiers s'invitent. Je crois que 1000$ devrait suffire pour une telle demande. Non mais gros, il y a un moment tu vas me payer combien putain ? Le mec va me filer un jeu DS et je serais content quoi. Non mais euh... Ça dépend. Je te le dis, ça dépend mon petit pote. Déjà je t'ai envoyé Birch. 1000$. Attends, j'espère... Si c'est un petit truc de merde ça va. Dernière fois il l'a tué. 1000$. Non mais attends. Bon Birch va revenir. Une femme signal qu'elle a vu un skinnel attaquer un voitureurier de couleur. En le frappant aux jambes avant de hurler. Je vais te battre à mort espèce de mort je te jure tu vas y passer. Allez hop on envoie Floridor. On envoie... On envoie Robins tu vois. Tu vas pouvoir se venger en plus très légèrement avec du petit cassage de genoux qui sera pas dérangeant. C'est la vie. C'est comme ça. Tu respectes les autres. On te tabasse. Bon. On est bien. Birch qu'est-ce qu'il va dire ? Birch le retour de Birch et... Ah il revient sans poser de questions lui. Pressionnant quand même. Ok. Bon apparemment. 4 pour ça. Ouais ouais ouais. C'est un... Tu vois ? La situation est plus grave qu'on ne le pense. Y'a une vraie montée du racisme à Fribourg. Je vous le dis. On envoie Stovall. Et Birch... Oh on le garde si jamais y'a une autre embrouille. Allez envoyer. 6 putain pour un skinhead quand même. C'était pas juste à le taser au pire. Un homme vestu d'un costume luxueux jit dans la rue. On dirait qu'il a été abattu mais personne n'a vu qui a tiré ni l'endroit où est parti le coup de feu. L'homme vit encore et une ambulance se dirige vers lui. On dirait qu'il a été abattu mais personne n'a vu l'endroit. J'ai pas envoyé Birch en solo quand même. Birch en solo. Ah c'est la mafia ! C'est la mafia ! C'est la mafia ! Oh bah oui ! Oh bah... Tiens seconde à attendre. Oh... S'il est en train de ramper dans la rue il peut continuer un peu. Pas de soucis ça. Y'a aucun problème avec ça. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà on ferme mon rideau. Désolé gros ! Y'a un mec qui est en train de ramper là dans la rue. Il a deux balles dans... Deux balles dans le gosier. Ah non, tentative de meurtre. Ouais bah enfuis-toi. Bah putain ! Ah bah en même temps on le savait. Pas Mofusky or je le savais. Le gars était en train de ramper. Mille... Mouah ! Mille dollars j'ai quand même envie de te fumer. Mais juste Birch quoi qu'il arrive ça n'aurait rien changé. Agression avec arme fatale. Délinquant arrêté. Agent indemne. Civil indemne. Prenez tous plus 10 et plus 5 pour eux. Belle journée ça. Oh ! Cet dernier banlieue. Le petit Kevin âgé de 8 ans est seul chez lui. T'appuisses son lit. Des personnes inconnues sont massées devant la porte de l'appartement. Tantative de cambriolage. Il a juste dû s'enfermer je pense. Mais ça doit être ses parents. Bon on va envoyer Birch. Faites du troll. Bon au pire c'est Birch. Au pire Birch fait troll. C'est pas bien grave. Maintenant il va envoyer un ticket resto pour une famille. Pourquoi il est tout seul à 8 ans ? Je pense que c'est ses parents qui toquent. Mais bon on va voir. Oh pfff. C'est Birch. Il a fini les cafés au bureau. C'est bon. Il peut bouger. On fait sa vie. Et là toute l'équipe qui est de retour. Ça c'est bien. J'ai loupé beaucoup de jours aujourd'hui. Quelques-uns. Quelques-uns. Mais dans l'ensemble ça va. L'histoire... La situation est plus grave qu'on ne le pense. FLORIDOR ! Au pied ! J'en mets un là. Je peux pas en mettre un là. On envoie Floridor et Grant. Oh putain Floridor il a des... Floridor honnêtement il a des sales journées. Le mec il rentre. Faut pas que sa femme lui casse trop les couilles quoi. Parce que le mec... Il a vu trois de ses collègues morts. Il en a tué trois. Là il va sauver un enfant. Regardez-le un peu là. Il est parti direct. Regardez comment ça va vite. Ça conduit bien. Et boum le petit virage. Hop on est sur place les gars. Dark Wolfie merci pour le prime. Jimback Corp aussi qui a lâché un sub. Merci beaucoup et bienvenue à vous deux. Bien... Non. Bon au moins il est safe le petit. Mais on aurait pu l'attraper quand même. En choc comme ça. C'est terrible ça. Father, fin de journée. Allez reposez-vous les gars, reposez-vous. Vous avez bien mérité. Oh. Boboule. Monsieur. Monsieur. C'est un guicheur. Nul Florida. Je ne pouvais pas dormir jusqu'à midi le samedi et laisser le reste du coup. Ça va prendre le relève. Fini les journées à la pêche. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu penses là-dessus. Ouais va falloir. Pourquoi ils ont montré ça en mode ils nous montrent en cul là. Oh la la c'est qui ce Varga là ? C'est tout nouveau ça. Ah parce qu'en fait il est bourré. C'est pour ça. Ah parce qu'en fait il est bourré c'est pour ça. C'est pour ça. Oh. C'est qui ? C'est un mec de la mafia ? Varga. C'est peut-être un concurrent de scène là. Vicus Varga c'est stylé déjà. T'as un vrai blast de gangsters. Putain ça se bat pour être le parrain quoi. Ah on a commencé à le sucer hein. On peut être la pute de plusieurs personnes mais où il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce qu'il nous dit du coup ? Ah le pire ripoux. Ah moi je le prends, je le prends. J'ai un cadavre à la morgue que je prends son salaire aussi à ce moment. Ah c'est l'italien hein hein. La voix est bien doublée. Ah je suis bien là. Ben la belle personne. Qu'est-ce qu'il veut à couche là ? La gangsters. Ben oui, envoie ton num gros. Y'a aucun soucis. Se le prends le num. Moi je suis Jack hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Très intime. Je suis en train de me vomir dessus. Hooked ! Il est marrant, je l'aime bien. Ça peut être pas mal hein. Pour moi il peut me débarrasser des autres. C'est tout le plus fun. Je serai stoned moi-même, probablement. Hell, je suis un peu stoned maintenant. C'est le seul moyen de vivre dans ce lieu. Oh yeah ! Mario ! Je suis là pour rester. Ah tu vois mais il peut se faire fumer lui. Il peut se faire fumer ? C'est un numéro de téléphone qui est en bas, je me serais sans doute pas souvenu de cette conversation le lendemain matin. J'avais aucune raison de m'inquiéter. J'allais bientôt recevoir un rappel. Oh la la ! The pressure ! Des prêtres orthodoxes sous doigt le maire. Un prêtre grec va être nommé chef de l'église orthodoxe de Fribourg. Ah ça, ça y est, c'est fait. Les étudiants se portent volontaires pour aider des fermiers. C'est beau ça ! Sous doigt le maire ! Oh non, ils vont être avec lui. Putain le coach quoi. Le coach, le coach. Eh, on avance bien. J'aime beaucoup le jeu. Je trouve qu'il y a une vraie ambiance. Je trouve ça très marrant en plus honnêtement à jouer. C'est très plaisant. C'est très très plaisant. Je vous propose les potes, on va se faire une petite pause. Je vais me chercher à boire et tout. Parce que j'ai rien bu. On se fait trois minutes de pause. Exactement, j'aime bien le jeu. Donc, on va continuer tout simplement. Donc, trois minutes. Allez vous chercher à boire aussi. Si vous avez un petit truc à faire. Et non, non, non. Si tu vas le finir ou pas. Ben, honnêtement là, je kiffe. Donc, tant que je suis pas lassé, on continue. Et voilà. Mange aussi. J'aurai pas le temps de manger en trois minutes. Je mangerai à la fin du stream. Il a une grande durée de vie. Je sais pas du tout les potes. Je découvre. C'est le 1 pour l'instant. Et si jamais on est lassé du 1, on testera peut-être le 2. Et voilà. Vas-y. C'est l'heure d'aller en cours à 14h. Ah, tu dois avoir cours à 15h30. 15h. Je sais pas. Mets de la pub. Vas-y, on va tester. Je vous mets un petit 3 minutes de pub. Je vous dirai si ça rapporte des sous ou pas. Qu'est-ce que je fais ? Ah oui, je dois cliquer là. À tout de suite. Merci.